Salut à tous ! Alors aujourd'hui on va voir comment ajouter des sous-titres sur une vidéo YouTube, ou plutôt corriger ceux qui sont mis par défaut, et surtout on va voir comment traduire ces sous-titres dans différentes langues. Donc par exemple, là je vais ouvrir une vidéo. Donc vous vous connectez bien sûr à votre interface d'administration YouTube. Vous ouvrez une des vidéos pour accéder donc à sa fiche directement. Vous allez aller dans Traduction et Description. Alors là on est dans une version bêta de Studio, mais vous trouverez facilement les sous-titres. On verra ce que ça donnera dans quelques temps. Donc la première chose qui nous demande, c'est de définir la langue de la vidéo. Donc on va choisir donc Français pour ma part, et on va faire Définir la langue. Donc comme vous le voyez, vous avez déjà des sous-titres qui sont publiés automatiquement. Donc c'est une transcription, on va dire, phonétique, qui n'est pas toujours exempte de fautes. Donc la première chose que vous allez faire, puisque pour faire une bonne traduction, il faut déjà que la langue originale soit bonne. Donc vous allez cliquer sur Modifier et vous allez corriger les sous-titres. Une fois que vous avez corrigé les sous-titres donc en français ou dans votre langue maternelle, bien sûr, vous allez faire Publier les modifications. Donc là vous allez vous retrouver avec deux sous-titres. Donc le français, c'est celui que vous venez de corriger et le français automatique, c'est celui généré par Youtube. Donc on va supprimer celui qui est généré automatiquement, puisqu'on n'en a plus besoin. Donc on va faire Annuler la publication, puisque pour l'instant il est publié automatiquement. Et ensuite on va faire Supprimer le brouillon, puisqu'il est passé en mode brouillon. On valide, donc faites attention bien sûr à supprimer les bons sous-titres. Donc là on se retrouve avec uniquement la piste des sous-titres en français, qu'on a corrigé, donc qui est très bien fait. Et là on va faire Action et on va télécharger les sous-titres au format SRT. Donc c'est le format de fichier des sous-titres. Ça va nous donner une liste comme ça, donc de nos sous-titres, avec surtout ce qui est important, c'est le code temps. Donc c'est le moment où les sous-titres s'affichent. Donc on va tout sélectionner. Donc vous faites CMD A ou CTRL A. On va faire Copier, donc CMD C ou CTRL C. Et on va ouvrir un éditeur de texte, par exemple TextEdit, qui fait très bien l'affaire. Et on va venir coller les sous-titres ici. Si besoin, transformez votre texte en format texte. Donc vous prenez bien Convertir au format texte pour avoir un fichier .txt. Vous faites OK. Et là vous pouvez enregistrer. Donc moi c'est ma 101ème vidéo, celle-ci, donc je vais l'enregistrer sur le bureau. Voilà 101.txt. Donc vous vérifiez bien que vous êtes en TXT. C'est important pour la suite. Une fois que c'est fait, on va toujours donc copier ces sous-titres ici. On va aller tout simplement sur Google Traduction. Et on va coller les sous-titres ici. Donc moi je sous-titre mes vidéos en français et en anglais. Comme c'est souvent des vidéos techniques, je vais quand même relire rapidement les sous-titres convertis en anglais pour être sûr que les termes techniques soient les bons. Donc je vous passe cette étape-là. Je vais aller jusqu'au bout et je vais sélectionner mes sous-titres en anglais. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai gardé le calage du temps. Et je vais enregistrer ces sous-titres. Donc je fais copier. Toujours dans un bloc texte, dans un fichier texte. Et je vais également les convertir au format TXT. Vous faites une relecture, bien évidemment, et vous enregistrez. Donc mon fichier, je l'ai appelé 101 underscore us point TXT. Je vérifie que je suis bien en TXT encore une fois et j'enregistre. J'ai trouvé un site qui permet de convertir des fichiers texte en sous-titres, puisque YouTube demande un fichier point SRT. Donc on va aller tout de suite sur ce site. Je vous mettrai le lien, bien sûr, dans la description de la vidéo. Et c'est ce site-là qui s'appelle GoTranscript. Ok. Donc là, on va envoyer notre fichier texte. Donc les sous-titres anglais. Donc je vais bien prendre mon fichier us ici. Je vérifie. Je suis bien en version us. Donc mon fichier TXT. Je vais choisir le format de conversion. Donc je veux du point SRT. Et je vais faire convertir. C'est immédiat. Le fichier est converti. C'est gratuit. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Et puis, je vais donc voir que le fichier est bien téléchargé. Et il s'appelle bien .srt. Donc, je vais le mettre sur le bureau comme ça. Je vais le renommer puisqu'il ne m'enlève pas l'extension. Donc le but, c'est d'avoir un fichier .srt. Je vais retourner sur YouTube. Je vais revenir en arrière, donc sur la gestion des sous-titres ici. Et je vais faire ajouter des sous-titres. Je vais choisir la langue. Donc pour moi, c'est la langue. C'est l'anglais. Je vais faire importer un fichier. Et donc, je coche bien fichier de sous-titres. Je fais choisir le fichier et je vais chercher mon fichier .srt sur mon bureau. Et je fais choisir. Je les importe. Donc là, c'est fait. Vous voyez, tous mes sous-titres sont bien. Ils sont calés au niveau du temps puisque grâce au fichier sous-titres et au format qu'on a respecté, au format .srt, donc on a conservé le bon timing. Comme ça, les sous-titres arriveront au bon moment. Donc là, on est bon. Et on va faire Publier. On revient sur notre interface liée aux sous-titres. Et donc, on a bien les sous-titres anglais et les sous-titres français. Et si j'active les sous-titres ici, dans les réglages, j'ai bien mes deux pistes de sous-titres, donc anglais et français. Voilà. N'hésitez pas à sous-titrer déjà dans votre langue maternelle les vidéos puisque ça sert bien sûr à beaucoup de gens qui préfèrent lire des sous-titres ou les gens qui sont malentendants, bien évidemment. Et comme vous le voyez, ça va assez vite. Je vous mets donc le lien vers Google Translate et vers la conversion de fichiers dans la description de la vidéo. Si vous avez d'autres questions liées à YouTube ou aux sous-titres, n'hésitez pas à me demander. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Sous-titrage ST' 501